Du 19 au 26 juillet 2017, la troisième rencontre Alpe-Europe organisée par l'Astro Club de France s'est déroulée à Clamansane avec un cycle de conférences et d'ateliers sur l'astronomie. Toutes les étoiles que vous verrez sont des étoiles qui sont dans une phase active. La région a une particularité ici, c'est que ça peut être très couvert et en une demi-heure on dit sa bulle et là on aura une nuit superbe, c'est l'intérêt de la région, ce qu'on n'a pas ailleurs pratiquement. Chaque soir, une quarantaine de scientifiques, de passionnés et de néophytes s'est retrouvée autour de l'observation du ciel nocturne de Clamansane dont la qualité est unanimement reconnue comme exceptionnelle. On bénéficie d'abord d'une zone qui est sombre parce qu'il n'y a pas de pollution lumineuse, il n'y a pas de grande ville et en plus on est protégé par des montagnes donc on est dans une cuvette qui est absolument sombre et qui nous permet de voir le ciel dans très bonnes conditions. Donc c'est grâce au sombre qu'on voit des objets d'une clarté ou d'une luminosité très faible et ça nous permet d'avoir accès à des objets qui sont très très loin avec une intensité lumineuse très très faible. Seule, la lumière rouge ne perturbe pas l'observation du ciel nocturne, le reste étant considéré comme pollution lumineuse. Par ailleurs, Estoublon et Mirabeau, commune de l'UNESCO Géoparc de Haute-Provence, bénéficient de la mention de villages étoilés, valorisant ainsi leurs efforts à réduire leur pollution lumineuse. Cette mention est décernée par l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne. Au vu du succès de cette première édition à Clamansane, l'événement se reproduira sur deux semaines en août 2018. Nous ne connaissons pas la nature de la matière noire, nous savons qu'elle est là. Ça veut quand même dire qu'on a encore beaucoup, beaucoup de choses à comprendre et à étudier.